Rolls-Royce, des costards à 2000 dollars, et ce n'est que le moindre concernant ces gens loin de Christ et avides qui sont impliqués dans ces églises. Rolly Anthony est le président de la Fondation Trinité. Il a enquêté sur les évangélistes depuis 30 ans déjà. Vous savez, c'est surprenant, je veux dire, je suis chrétien, et je crois dans le fait qu'il faille faire tout ce qu'on peut. Donc cela ne veut pas dire que ces gens n'ont pas le droit d'avoir de jolies costumes, de jolies maisons, de jolies voitures, mais quand vous commencez à parler de Rolls-Royce et de maisons de plusieurs millions de dollars, et de jets privés, et de toilettes de 33 000 dollars, c'est juste au-dessus de tout, n'est-ce pas ? C'est incroyable. Comment l'église en Amérique a été injectée par l'avidité, c'est vraiment vraiment triste parce que cela témoigne de comment on ne prend pas soin des pauvres dans notre pays. Et je pense simplement, et c'est juste moi, mais c'est le côté qui me rend dingue. Quand je pense à Jésus-Christ, et je pense à la façon dont nous, en tant que chrétiens, adorons aujourd'hui, on est si différents de lui, si différents dans tant d'aspects. Est-ce que Jésus aurait fait une seule de ces choses ? Est-ce qu'il aurait conduit une Bentley ou porté un costume de 2 000 dollars ? Est-ce que Jésus achèterait des toilettes à 33 000 dollars comme Joyce Meyer ? Et que pensait-il de vivre dans une maison de 35 millions de dollars, avoir à sa portée 10 jets privés, et de la chirurgie esthétique pour les hommes et les femmes afin d'apparaître beaux à la télévision ? C'est un travestissement. Et comme je l'ai dit, on ne se soucie pas des pauvres. Les pauvres et les nécessiteux dont Christ a dit qu'ils répondraient à leurs besoins. Non de venir avides et assoiffés d'argent. Vous avez enquêté dessus. Il y a différents noms qui ont été mis sur la célèbre du Sénat qui leur ont demandé d'être transparents et de dire combien ils ont et combien ils gagnent. Il y a un certain Benny Hinn, un certain Créflo Dollar, un Kenneth Copeland, un certain Eddie Long, Joyce Meyer, Randy White. Qui sont tous ces gens ? Parlez-nous d'eux. Benny Hinn est quelqu'un que j'ai rencontré personnellement. Il m'a promis qu'il allait faire des réformes et arrêter de vivre dans des palaces, de conduire des voitures chères après avoir examiné nos demandes. Mais maintenant, c'est encore pire. Maintenant, il a un palace de 12,5 millions de dollars sur la côte pacifique. Et il n'a même pas d'église. C'est un personnage. Randy et Paula White viennent juste divorcer. Ils se disputaient peut-être à propos de qui avait la meilleure chirurgie plastique. C'est une honte. Et ils disent qu'ils ont le droit d'être prospères, que c'est exactement ce que Jésus veut que nous fassions tous. Ils font penser que c'est mal de ne pas avoir d'argent et de ne pas le dépenser. Vous savez, on va rester dessus. Je parlais à mon équipe, c'est une affaire importante que l'Amérique doit entendre. Il y a beaucoup de femmes qui donnent leurs dollars à ces gens et les utilisent de cette manière. Ils devraient le dépenser, mais pas comme cela. C'est vraiment mal. Alors, Oli Anthony, vous êtes venu nous apporter ces informations. On va vous rappeler. Cela vous va ? Parfait. J'apprécie. Puis-je... Vous voulez finir ? Allez-y. Il y a beaucoup de personnes en Amérique qui se sont détournées de Dieu à cause de ces personnes. Et puis-je dire juste ce que je pense que Dieu dirait ? Il dirait, enfant rebelle, est-ce que mon amour n'a plus de pouvoir pour croiser vos cœurs ? Avez-vous été exilés par ceux qui prétendaient me connaître, mais qui étaient remplis d'hypocrisie et d'avidité, ivres de leurs abominations ? Laissez les morts enterrer les morts, laissez l'ignorance se reproduire elle-même, c'est entre vous et moi. Recevez mon esprit sans douleur, revenez recevoir le pardon. Vous savez, ce n'est pas tous les jours que l'on laisse les gens apporter ce genre de paroles dans ce show, mais... Vous savez quoi ? Je suis fier qu'on vienne de le faire. Merci d'avoir été avec nous. We'll be right back, stay with us. Thank you.